C'est difficile à évaluer quelques jours après cette arrestation. Félix Bengui, 33 ans, c'est le maître du gang Yoda. Sans lui, le réseau se retrouve déstabilisé. C'est en tout cas ce qu'affirme Bruno Bartoczetti, secrétaire national du syndicat SGP Police. Il répond à Europe 1. Quand on arrête la tête d'un réseau, on fait mal à tout le réseau. Il y a un déséquilibre, il n'y a plus d'organisation. Le gang Yoda va s'effriter. Et si ce groupe est déstabilisé, c'est bon pour les affaires des gangs rivaux. Et l'ennemi numéro 1 de Yoda, c'est la DZ Mafia. Ça veut dire que la DZ Mafia va vraiment réunir un maître sur Marseille. Ce n'est pas pour autant que les dealers vont aller pointer au chômage. Ils vont trouver d'autres solutions pour s'exprimer ailleurs. Peut-être au sein de la DZ Mafia ou peut-être dans un autre clan qui pourrait se recréer. Parce qu'il peut y avoir d'autres commanditaires. 2023 aura été l'année la plus meurtrière. 49 morts, dérèglement de compte entre ces deux principaux réseaux de trafic de drogue. Clotilde Champérage, économiste et criminologue, au Conservatoire national des arts et métiers. Elle est au micro de TF1. Ce qu'on peut espérer éventuellement, c'est une baisse de la violence. Parce que, encore une fois, les règlements de compte seront, en tout cas plus ceux de ces deux clans. Peut-être aussi qu'on va avoir des règlements de compte d'organisations criminelles qui vont essayer de prendre la place et s'imposer par la violence. Une chose est sûre, les autorités françaises saluent un grand coup porté au narco-banditisme. Une opération qui a eu lieu grâce à une remarquable coopération des autorités marocaines. Ce sont les mots du parquet. Benoît Payan, le maire de Marseille sur BFM. C'est un succès pour la police française, c'est un succès pour les magistrats et pour la coopération internationale. Il était à la tête d'un des gangs les plus puissants de Marseille, d'un gang international. Ce n'est pas simplement un gang marseillais. Il a sévi, évidemment, de partout dans le sud de la France, de partout en Europe. Et il était extrêmement puissant. Et on souffre, bien évidemment, de les avoir à l'étranger. On a aujourd'hui les chefs du narcotrafic qui ne sont pas à Marseille, qui se trouvent dans des pays étrangers, dans des pays du Golfe, qui se trouvent dans des pays du Maghreb. Et bien évidemment, la coopération internationale a été déterminante. C'est un coup très fort qui est porté au narcotrafic international. J'ai toujours dit d'ailleurs qu'il ne suffisait pas de couper les tentacules de la pieuvre, mais qu'il fallait lui couper la tête. Et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est un énorme succès, c'est un des plus gros succès pour la police et pour la lutte contre le trafic international. La France attend donc maintenant l'extradition de Félix Bengui. À Paris, Camille Mathieu pour Médien.